Bonjour à tous, bienvenue sur French Reap Channel, aujourd'hui ça sera pas très fantaisiste puisqu'on va parler, bien sûr, de la mort de Taylor Hawkins. Enfin, on va pas parler de sa mort, on va parler plutôt de sa carrière et de son talent, puisque pour moi c'est un batteur qui est vraiment essentiel dans la culture rock des années qui viennent de s'écouler, des trois dernières décennies finalement, puisque ça fait 30 ans qu'on entend parler de Taylor Hawkins en tant que batteur des Foo Fighters, bien sûr, mais aussi parce qu'il a participé à d'autres projets, notamment des projets importants comme Alanis Morissette. Taylor Hawkins, c'est pas n'importe qui, on va en parler dans cette vidéo parce qu'il est important selon moi de rendre hommage à ce type-là, qui n'est pas du tout un batteur qui est dans l'ombre de Dave Grohl, puisque je sais que Dave Grohl c'est le batteur de rock des années 90, de Nirvana, etc., effectivement c'est un immense batteur, mais Taylor Hawkins, c'est pas n'importe qui, c'est pas un faire-valoir dans les Foo Fighters, vraiment pas, d'ailleurs c'est Dave Grohl le premier à l'expliquer. On va parler un petit peu de leur relation aussi dans cette vidéo parce que ça me semble important, mais surtout on va parler du talent de Taylor Hawkins, on va parler de sa carrière, puis on va parler de lui parce que c'est un batteur qui a beaucoup compté, c'est un batteur dont la disparition a rendu beaucoup de gens tristes, dont je fais partie, donc je pouvais pas passer à côté. Alors certes c'est une vidéo qui sera un peu moins préparée que d'habitude parce que je la fais un petit peu à la dernière minute, normalement ça me prend plus de temps que quelques jours pour préparer une vidéo sur une histoire de batteur notamment, donc celle-là va être un petit peu vite faite, mais je pense qu'il était important de la faire maintenant, parce que faut battre le fer tant qu'il est chaud, pas au sens que je fais des vidéos pour faire des vues, je m'en fous, ce que je veux faire c'est parler de lui pendant qu'on pense encore à lui parce que le monde va très vite, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que Taylor Hawkins, bah certes c'est un batteur qui a beaucoup compté, mais j'ai peur que dans quelques semaines on y pense un peu moins, donc pendant qu'on y pense, je pense qu'il est important de parler de lui. Allez Taylor Hawkins, c'est parti, c'est maintenant sur Friendship Channel. Alors avant de commencer à vous parler de lui, je tiens à vous préciser que je suis un authentique fan des Foo Fighters, j'adore ça depuis toujours, depuis le premier album, j'ai toujours trouvé ce groupe absolument génial, sous la férule de Dave Grohl qui est un artiste pour lequel j'ai le plus grand respect, parce que c'est un super batteur, mais c'est aussi, surtout même, un super songwriter, c'est lui qui écrit vraiment toutes les chansons des Foo Fighters pratiquement, et il a vraiment un talent inné pour ça, puisqu'il va dans beaucoup de directions différentes, mais toujours avec cette espèce de patte qu'on lui connaît, avec cette voix, ce riffing, c'est très particulier la musique de Dave Grohl, et c'est vraiment un groupe qui moi me touche, donc j'aime beaucoup les Foo Fighters, et j'aime beaucoup les Foo Fighters, notamment depuis l'arrivée de Taylor Hawkins, dès le deuxième album en 1997, The Color and the Shape, parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup changé la donne, puisqu'il a permis à Dave Grohl de se concentrer essentiellement sur le riffing, les paroles, les machins, il n'avait plus besoin de vraiment tout chapoter, puisqu'il avait trouvé en la personne de ce batteur né au Texas en 72, un batteur qui était capable de passer derrière lui, et de quasiment devancer ses désirs, et de vraiment jouer de la batterie comme lui l'entend. Il le disait en interview, il disait, moi je suis content parce que depuis que William Goldsmith est parti, certes ça ne s'est pas très bien passé quand William Goldsmith est parti, mais depuis que Taylor Hawkins est arrivé, j'ai trouvé un batteur qui est vraiment joué avec les mêmes idéaux que moi, c'est-à-dire qu'il frappe fort, il casse du matériel, il joue vraiment comme un gros bourrin, et moi c'est ce que j'aime vraiment, et pourtant il a de la finesse aussi, donc c'est vraiment le batteur parfait pour les Foo Fighters. Et il faut savoir que pour l'avoir au sein de son groupe, ça n'a pas été évident, parce qu'il a fallu le débaucher d'un projet, entre guillemets, plus grand, puisqu'à ce moment-là, Taylor Hawkins, il joue avec Alanis Morissette, et il participe à la tournée de l'album le plus connu d'Alanis Morissette à ce moment-là, qui s'appelle Jagged Little Peel, on peut voir des vidéos tournées sur internet, par exemple on peut voir Taylor Hawkins jouer avec Alanis Morissette au festival Pink Pop, qui est un truc énorme, où d'ailleurs 30 ou 40 000 personnes, c'est des trucs que les Foo Fighters à ce moment-là ne font pas du tout, puisque les Foo Fighters à ce moment-là c'est un groupe qui tourne en van, et qui certes fait des grands clubs et des grands trucs, avec des assistances autour de 500 000 personnes, mais ça ne fait pas les grands stades encore à ce moment-là, parce que les grands stades ça va commencer à one by one, plus ou moins. Mais par contre quand Dave Grohl rencontre Taylor Hawkins, et qu'il lui propose de rejoindre les Foo Fighters pour de vrai, et bien il pensait qu'il allait lutter vraiment beaucoup plus que ça, mais Taylor Hawkins lui dit non, 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 moi mon but c'est de devenir un batteur dans un groupe de rock, vraiment un groupe quoi, plutôt que de suivre une artiste solo. Donc c'est un petit peu un risque de carrière qu'il a pris, en quittant le navire Alanis Morissette, qui franchement marchait bien, pour rejoindre la famille des Foo Fighters, parce qu'à ce moment-là ça va vraiment devenir une famille des Foo Fighters, puisque tous les membres qui sont depuis cette époque-là dans les Foo Fighters sont toujours là, le bassiste est toujours là, le deuxième guitariste est toujours là, et puis même Pat Smeer qui a un temps quitté un petit peu le bateau est revenu dedans, donc c'est vraiment une belle belle équipe qui tient la route sur le long terme les Foo Fighters, et c'est ça aussi qui fait que la musique est intéressante, et qu'on voit les choses évoluer, que le projet est aussi beau, le projet humain, le projet musical, le projet artistique global des Foo Fighters, c'est un super truc, certes, il y a Dave Grohl qui est le chef, mais tous les autres membres du groupe sont très importants, et Taylor Hawkins fait vraiment partie des meubles, des murs, il a toujours été très très important, et je sais pas comment ils vont faire pour se remettre de sa disparition, parce que ça va vraiment pas être facile de remplacer ce mec-là, qui en plus d'être un super batteur, en plus d'être un type qui écrit des chansons, en plus d'être un mec qui chante, qui met une ambiance sur scène absolument incroyable, puisque déjà sa manière de jouer la batterie, il est très spectaculaire, il a une batterie rose, enfin bon c'est un truc de fou, mais il monte aussi sur le devant de la scène, ils chantent des trucs, ils font des reprises de Queen, c'est un groupe vraiment à part pour ça, les Foo Fighters, et je sais pas comment ils vont faire pour remplacer Taylor Hawkins, qui, bon alors certes, je sais que personne n'est vraiment irremplaçable, mais là franchement ça va être compliqué, et ça va être compliqué parce qu'il a une relation très particulière, il avait une relation très particulière, j'arrive même pas à le dire au passé tellement c'est bizarre, il avait une relation très particulière avec le grand patron, avec Dave Grohl. Alors cette relation particulière avec Dave Grohl, elle a commencé déjà sur le plan battristique, purement battristique, puisque Dave Grohl cherchait un batteur qui soit entre guillemets à la hauteur, pour lui succéder, et il a trouvé ce batteur en la personne de Taylor Hawkins, mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que Taylor Hawkins soit un authentique fan de Dave Grohl aussi, il a toujours adoré Nirvana, et pour lui, Dave Grohl est le meilleur batteur du monde, pour lui c'est le batteur parfait, dans le genre de groupe dont lui il a envie de faire partie, donc en fait il se sent pas à la hauteur, quand il passe derrière Dave Grohl, il a pas envie d'enregistrer des parties de batterie pour The Color and The Shape, alors que Dave Grohl lui demande instantanément, mais vas-y, mais joue ! Lui il a pas envie, il lui dit mais mec c'est tes morceaux, tu vas les jouer parfaitement, t'as ton son, t'as ton groove, t'as tes trucs, fais-le ! Dave Grohl lui dit non, moi je veux un batteur qui intègre mon groupe, vas-y joue tes parties, t'inquiète ça va bien se passer. Et maintenant, enfin maintenant, jusqu'à sa mort, quand Taylor Hawkins était sur scène, et qu'il jouait des morceaux comme Everlong par exemple, bah je vais faire ma version, c'est pas aussi bien que quand c'est Dave, mais ce sera quand même cool ! Tout ça vous pouvez le lire dans une interview qui est très intéressante, qui est la dernière interview que Taylor Hawkins a donnée au magazine Rolling Stone, où il reçoit un journaliste chez lui, c'est une interview fleuve où il parle de plein de trucs, que je vais un petit peu vous évoquer dans cette vidéo bien sûr, mais je vous invite à la lire vraiment, parce que c'est vraiment très intéressant, puis c'est surtout touchant, parce que c'est la dernière et que c'était il y a pas très longtemps, donc voilà, il est en pleine forme à ce moment-là, il parle de sa vie saine, il parle de sa famille, il parle de sa femme, il parle de son studio, de la pièce incroyable qu'il a aménagée chez lui, que sa gonzesse déteste, parce qu'il y a des posters de rock partout, et que ça fait vraiment adolescent attardé, alors qu'il a 50 balais, enfin bref, il parle de tout ça, et c'est un mec vraiment attachant pour tous ces trucs-là, parce qu'il est vraiment brut de décoffrage lui, un Taylor Hawkins, il a toujours été comme ça, vous voyez les interviews qu'il donne avec Dave Grohl, souvent d'ailleurs, quand on parle de leur relation, on voit qu'il donne les interviews à deux, parce que, bah, c'est un petit peu le grand frère et le petit frère, Dave Grohl est un petit peu plus vieux que lui, et puis surtout, il était sur le devant de la scène avant, il a été très connu avant, et c'est ça aussi qui crée cette relation très particulière qu'ils ont entre eux, puisqu'ils ont collaboré pendant quand même 25 ans, c'est pas rien dans la vie d'un homme, 25 ans, donc à ce lien quasiment fraternel entre les deux, et on sent vraiment que Dave Grohl est le chef de projet qui chapeaute tout, et quand on lit cette interview, on s'attend à ce que Taylor Hawkins dise, ouais, j'ai mon mot à dire, je dis mes trucs, j'ai mes idées, en fait, il est vraiment en retrait, même si c'est un membre du groupe depuis 25 berges, il a toujours été en retrait, il a toujours laissé Dave Grohl faire comme il voulait, et il lui voue une admiration sans borne, il parle de trucs qui sont très drôles, il dit, par exemple, vous imaginez pas le bordel que c'est quand Dave Grohl organise un barbecue, il peut rester 30 heures réveillé, envoyer des textos pour vérifier que tout le monde est là, vérifier toutes les 30 minutes que la viande cuit correctement, et puis il invite 75 personnes, et c'est un bordel sans nom, donc lui, il se dit, mais c'est impossible, un jour j'ai voulu faire le malin à dire, je vais faire comme toi, je vais t'accompagner et tout, mais ça ne marche pas, Dave Grohl est un surhomme pour lui, c'est un chef de projet hors pair, qui peut organiser des trucs comme personne, et quelque part il a raison, parce que si vous regardez les plans com des Foo Fighters, vous regardez chaque sortie de clip, chaque sortie d'album, il se passe toujours un truc de fou, le monde entier est au courant, tous les fans sont là, tous les fans les suivent, enfin c'est très 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 gros comme groupe, les Foo Fighters, ça remplit Wembley, enfin voilà, c'est un peu comme News dont on parlait la semaine dernière, ça a un groupe énorme, donc c'est pas évident de gérer un truc comme ça, et il le dit dans l'interview aussi, il dit souvent les gens me disent, vous devez avoir un manager incroyable, pour faire des plans com pareil, pour avoir une carrière aussi bien menée, et Taylor Hawkins répondait toujours, oui on a un manager qui fait très bien son boulot, mais celui qui a la tête du truc, c'est Dave Grohl, et croyez moi Dave Grohl, c'est pas rien quand il se met à organiser un truc, il veut qu'il y ait un début, un milieu et une fin, il veut qu'il y ait une conclusion, et d'ailleurs c'est le parallèle qu'il fait avec les barbecues, il dit c'est pour ça qu'il aime les barbecues, c'est parce qu'un barbecue il y a un début, un milieu et une fin, à un moment donné tout le monde s'en va, on a passé une bonne soirée, c'est fini, et bien pour les projets musicaux, pour les Foo Fighters notamment, c'est la même chose, et donc lui Taylor Hawkins il dit, moi je suis un bordélique, je suis désorganisé, quand je fais des trucs et tout, et il disait que grâce à cette relation particulière, qu'il a avec Dave Grohl, avec le groupe les Foo Fighters, et à voir l'organisation et tout et tout, il arrivait à organiser des trucs vraiment compliqués, à enregistrer des albums tout seul, il y a des vidéos qui sont incroyables, où il enregistre un album solo avec Sylvia Massy, vous la voyez, alors Sylvia Massy pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande grande ingé son, qui a notamment une collection de micros absolument incroyable, peut-être la plus belle collection de micros du monde, et qui donc fait avec Taylor Hawkins son projet solo, une espèce d'expérience, où elle utilise des micros ultra vintage, qui sortent d'un musée, enfin elle fait des trucs qui sont complètement flous, c'est très intéressant à voir, et donc voilà, il organise aussi des trucs comme ça, il n'est pas juste porté, parce que c'est son groupe là, lui il fait de la batterie, il joue de la guitare, il chante, enfin bref, il fait plein de trucs, et c'est son projet à lui, donc Taylor Hawkins est devenu aussi chef de projet, et ça il dit que sans Dave Grohl, c'était pas possible, parce qu'avant c'était un batteur qui accompagnait des artistes, et qui aimait surtout, voilà, faire des conneries, boire des coups, se défoncer un petit peu, et puis voilà, la vie il rock, mais finalement, voilà, avec l'avancée en âge, et puis l'avancée en expérience, il a beaucoup pris de son aîné, qu'il a toujours admiré, pour sa manière de jouer, pour sa manière de faire de la musique, mais aussi pour sa manière d'envisager ses projets, et pour sa manière d'organiser sa vie, puisque, bah quelque part, ils ont vieilli ensemble, ils ont eu des enfants, ils ont créé des familles, ils ont acheté des baraques, ils ont monté des studios, ils ont un petit peu des carrières un petit peu parallèles, mais avec toujours, bah Dave Grohl c'est le grand, et Taylor Hawkins c'est le petit, et pourtant Taylor Hawkins il est pas si petit que ça, et on va en parler, parce que quand il joue de la batterie, franchement ça rigole pas. Alors le style de batterie de Taylor Hawkins, on peut se dire, oui c'est comme tous les autres batteurs de rock, avec un tome devant et deux tomes sur le côté, ça vient de John Bodham, mais là, pas tant que ça en fait. Oui, il adore John Bodham, mais lui ses vrais influences, ses vrais batteurs préférés, c'est Phil Collins, Stuart Copeland, et Neil Peart. Voilà, c'est ces trois idoles absolues, et d'ailleurs, vous pouvez écouter Taylor Hawkins reprendre du rush, oui, oui, vous pouvez écouter Taylor Hawkins reprendre du rush, avec Dave Grohl, sur l'édition qui est sortie pour la 40ème anniversaire de la sortie de 2112, donc comme il est sorti en 76, c'est un album qui est sorti en 2016, et il y a sur un deuxième disque, tout un tas de trucs, des covers de rush, notamment la cover du début de l'introduction de 2112, qui est jouée par les membres des Foo Fighters, et vous écoutez le jeu de Taylor Hawkins là-dessus, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait dans les Foo Fighters, et vous sentez qu'il a été bercé par ça, parce que jouer ça, je suis bien placé pour le savoir, franchement, c'est pas évident, et jouer ça correctement, avec le son, la frappe, les trucs, enfin tout, et il est parfaitement capable de le faire, d'ailleurs, il n'y a qu'à le lire, ou l'écouter parler de Phil Collins dans Genesis, il estime le travail de Phil Collins, vraiment au plus haut point, il est ultra admiratif de ce qu'a fait Phil Collins dans sa carrière, mais notamment dans sa carrière de batteur, c'est-à-dire que lui, il admire aussi, parce que c'est un grand chanteur, un grand artiste, etc., mais il est vraiment très attaché au côté batteur de Phil Collins, il adore Phil Collins en tant que batteur, et sa première influence, sa première vraie influence, c'est Stuart Copeland, et c'est justement là-dessus, qu'il fait la distinction entre lui et Dave Grohl, parce qu'il va dire, Dave Grohl, c'est vraiment les Beatles, et John Bonham, il dit, moi, c'est vraiment Stuart Copeland, et Phil Collins, et sur la base d'apprentissage de l'instrument, ça n'a rien à voir, donc après, forcément, il faut qu'ils se rejoignent, puisqu'ils ont quelque part les mêmes morceaux à jouer, et ils se retrouvent quand même sur tout un tas de points communs, évidemment, ils ont des goûts en commun, par exemple, Rush, c'est un goût qu'ils ont en commun, mais ce sont des grands amateurs de musique, les deux, et ils ont cette richesse-là, d'aimer beaucoup de choses en commun, mais aussi d'aimer des trucs différents, et d'avoir une approche différente de l'instrument, par exemple, Taylor Rockings, il va jouer de manière plus chargée que Dave Grohl, il va faire plus de breaks, il va avoir des kits un petit peu plus gros, avec des petits tomes de concert, sans peau de sou, de 6 et 8, il va avoir plus de cymbales, il va avoir un deuxième tome basse, il va avoir des kits qui sont un petit peu plus riches en cymbales, il va avoir plus de trucs, parce qu'ils jouent de la musique un peu plus chargée, et c'est un petit peu plus écrit aussi, Dave Grohl va être plus dans l'énergie, il va être plus dans les grooves, Charlie, Kess, Claire, Grosse Case, puis après, Crash, Kess, Claire, Grosse Case, des trucs un peu plus simples, avec des breaks qui sont ultra bien sentis, notamment après son passage dans Queen of the Stone Age, mais Taylor Rockings, lui, il va avoir une approche un peu plus pop de la chose, même s'il tape très fort, et qu'il est capable de jouer vraiment comme un gros avoineur bien bouché, c'est bien bien bourrin, il tape très très fort, Taylor Rockings, il a une très grosse frappe, mais il a des parties un peu plus écrites, il va utiliser peut-être plus de tambourins, il va utiliser des splashes, il va utiliser des petits tomes, il va utiliser des caisses claires accordées différemment, il va utiliser un deuxième tome basse, il va faire plus de parties, de breaks sur les tomes, etc. C'est plus senti quelque part que Dave Grohl, je ne dis pas qu'il est meilleur, je dis qu'il n'est pas moins bon en tout cas, et c'est un super batteur de rock, et c'est un super batteur de pop aussi, et c'est ça qu'ils ont réussi dans les Foo Fighters, c'est à écrire des morceaux plus intéressants, avec des parties de batterie qui sont un peu plus chiadées, c'est grâce à l'intervention de Taylor Rockings sur des démos de Dave Grohl, parce que souvent Dave Grohl fait des démos tout seul, avec la batterie lui-même, mais Taylor Rockings se réapproprie certaines parties, il dit lui-même qu'il a un peu de mal, et qu'il préférerait être parfaitement fidèle aux parties de Dave Grohl, mais il y met toujours un petit peu sa sauce, et moi la sauce de Taylor Rockings que j'entends, c'est tous ces petits arrangements vraiment typiques de batterie, où on entend des tambourins, on entend des splashes, des ouvertures de charlet, des petits plans de rails, des petits trucs, qui Dave Grohl ne ferait pas d'instinct, mais que Taylor Rockings lui fait, pour donner un peu plus de relief aux parties de batterie des morceaux, et j'ai toujours trouvé ça super intéressant. Alors je sais, ça fait plus de 10 ans maintenant, qu'on voit Taylor Rockings avec des batteries Gretsch, elles sont de toutes les couleurs, elles sont de toutes les tailles, de toutes les formes, il y en a en tous les sens, mais vous allez voir que le parallèle est intéressant, parce qu'avant, il jouait sur des batteries Tama, alors à l'époque, Alanis Morissette c'était particulier, je crois qu'il jouait sur des batteries Slingerland, c'était un peu chelou, mais dès qu'il est rentré dans les Foo Fighters, il a commencé à jouer sur des batteries Tama, comme Dave Grohl, puisque Dave Grohl il jouait sur des Tama Grand Star 2, et bien Taylor Rockings lui, il a joué sur la batterie Tama de l'époque, qui est donc sortie en 1995, qui était la Star Classic, donc il a pendant très longtemps eu des kits Tama Star Classic, à l'époque très simple, 24, 13, 16 et des fois 18, un petit peu comme Dave Grohl, qui lui avait 24, 14 ou 15 même devant lui, et un thème de 18, c'est un petit peu le même genre de kit, un kit à la bonne âme, et plus le temps a passé, plus il s'est orienté vers d'autres choses, alors Dave Grohl est devenu de moins en moins batteur, même s'il a accompagné les Queens of the Stone Age, pendant un concert qui d'ailleurs a tout changé dans leur rapport, puisqu'il s'était engueulé juste avant, puisqu'il devait faire un concert à Coachella ensemble, et Taylor Rockings et Dave Grohl s'étaient engueulés, parce que Dave Grohl a dit, c'est mon projet, tu vas faire ce que je te dis, parce que tu la ramènes trop, enfin bon, voilà c'est toujours particulier, vous savez dans ce genre de groupe, il y a toujours un chef, et c'est pas évident d'aller contre le chef, Taylor Rockings a voulu aller contre le chef, et puis quand il a vu Dave Grohl sur scène, avec les Queens of the Stone Age, il a dit, tiens le meilleur batteur du monde est revenu sur scène, pour jouer de la batterie, et j'hallucine, donc moi je vais adhérer à son projet à 1000%, et Dave Grohl il a vite oublié l'engueulade, enfin bref, voilà, donc il a longtemps fait par mimétisme, et puis il s'est retrouvé un jour à avoir plein 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 d'opportunités, puisqu'il est devenu un batteur immense, dans un groupe énorme, et donc il a saisi l'opportunité Gretsch, qui a commencé à lui faire des kits un petit peu plus particuliers, alors 24, 13, 16, 18, ça s'est resté, par contre il a commencé à rajouter des petits tambours, il a commencé à rajouter des tomes de concert, vous savez il a ce kit très particulier, un petit peu à la Nilpirt d'ailleurs, où il a vraiment le tome de devant qui est ici, le rack tome de 13, mais il a des petits tomes de concert comme ça qui descendent, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois, donc c'est assez spécial, et tous ces éléments de batterie lui permettent de jouer des parties qui sont très créatives, il a plein de cymbales aussi, alors ça c'est Zildjian, ça a toujours été Zildjian, il a toujours eu des cymbales Zildjian, donc il a vraiment un kit qui est assez pléthorique, on dirait un petit peu le kit qu'avait Matsorum, vous savez avec plein de crash partout, les Shina vraiment très loin sur le côté, puis des petites cymbales d'effet qui lui permettent d'avoir un arsenal à disposition pour jouer plein de parties différentes, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand on a des concerts de deux heures, deux heures et demie à faire, et bien c'est important de pouvoir un petit peu varier les plaisirs, quand on a besoin de faire des covers, quand on a besoin de coller à plein de styles différents, parce que les Foo Fighters avec le temps, ils ont quand même évolué dans plein de sphères différentes, il y a beaucoup de rock, il y a un petit peu de métal, il y a de la pop, il y a des fois des passages un petit peu électroniques, même s'il n'y a pas de musique électronique dans les Foo Fighters, mais il y a des trucs qui se rapprochent un petit peu de l'électro, des trucs un peu dansants, un peu disco, parce qu'ils adorent le disco, ils ont même sorti un album, les DJ's, où ils reprennent du disco, donc il y a des petits passages un peu disco, donc pour tout ça, il faut du matos, c'est pas du rock bas du front, ou avec un charlet, une crash, une caisse claire, on peut y aller, donc il faut un petit peu plus de trucs, et Taylor Rockins, il a apporté ça, il a mis de la créativité dans son kit de batterie, pour pouvoir jouer des parties de batterie créatives, ça va ensemble, il faut du matos pour jouer des trucs qui vont avec. Et puis c'est un batteur qui est plus versatile que ce qu'on croit, il a aussi participé à un album de Coïd & Cambria, où il a remplacé Chris Penny, qui est l'ancien batteur du Dillinger, alors certes, c'est moins compliqué Coïd & Cambria que le Dillinger, de très très loin, mais bon, il fallait quand même se mettre dans les pompes de Chris Penny, c'est pas évident, et puis il a participé à un projet, les Foo Fighters, qui est tellement gros, qu'il a les mêmes problématiques que Dominic Howard, dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il a une pression sur les épaules de ouf, et en plus, il est pas à l'aise lui avec le track, il a vraiment le track, il a vraiment peur, il y a des morceaux qui le mettent en difficulté, parce qu'il a des parties de champs à faire en même temps, il le dit lui-même, il a toujours dit, moi, jouer de la batterie, c'est pas si simple, il y a des trucs, des fois je galère un petit peu, il faut que je bosse, il faut que je m'entraîne, il va jouer sur des morceaux de Queen, des morceaux de Van Halen, parce que c'est ce qu'il aime le plus, sur des morceaux de Police, il va bosser ses groupes comme ça, chez lui tout seul, dans son petit studio, que sa femme déteste, mais, voilà, c'est un batteur qui bosse, je pense que c'est plus un besogneux, qu'un vrai talentueux, mais quand on le voit sur scène, franchement ça se voit pas, ce qui compte c'est le résultat, et c'est un batteur fantastique, qui a, voilà, il est beau à regarder jouer, il est agréable à écouter, il a des parties créatives, il a un super son, en plus ça c'est cool aussi, c'est que les Foo Fighters, font des gros projets, avec des morceaux qui se ressemblent pas les uns avec les autres, et qui sont produits différemment les uns des autres, j'ai toujours adoré moi ces albums de rock, avec des sons vraiment différents entre les morceaux, parce que la production exige plus de caisse claire dans celui-là, une grosse caisse plus vaporeuse dans celui-là, avec des tomes un petit peu plus réverbérés dans celui-là, et les Foo Fighters font ça, j'ai toujours adoré ça, et je trouve que c'est un truc qui se perd maintenant avec les productions modernes, où du premier morceau au dernier morceau, tout sonne pareil, et il y a juste les compos qui changent, je pense que c'est important d'adapter la production aux morceaux, surtout quand les morceaux sont vraiment différents les uns des autres, et Taylor Hawkins, il a ce talent-là, de s'adapter aux morceaux qui sont créés par Dave Grohl, certes, à 80% on va dire, mais il a vraiment la manière de poser ses petites graines partout, pour qu'on sente sa patte, et si vous écoutez l'album de Cody and Cambria, ou si vous écoutez même les lives de l'analyse Morissette, vous vous rendez compte que Taylor Hawkins c'est un batteur qu'on reconnaît, et dans les styles de musique qui ne sont pas forcément très complexes, où il n'y a pas des sonorités vraiment très particulières, reconnaître le jeu d'un mec, c'est signe qu'il a un talent vraiment particulier, et signe qu'il a une sonorité qui lui est propre, et le fait que Taylor Hawkins soit un batteur qui soit reconnaissable, fait que c'est un batteur à part. Donc voilà, c'était une modeste vidéo pour rendre hommage à Taylor Hawkins, un batteur que moi je trouve vraiment à part, un batteur que j'adore, un batteur qui est immense, qui a participé à un projet absolument incroyable, parce que les Foo Fighters c'est un projet incroyable, ça a commencé dans un van, ça a fini à Wembley, je ne sais pas si vous imaginez le chemin parcouru, mais on est un petit peu sur le même modèle que Newz là, mais sur un truc que j'aime encore plus, même vraiment plus, parce que c'est un groupe qui m'est cher, avec un batteur qui m'a toujours été cher, qui s'appelle Dave Grohl, et dans lequel j'ai fait la connaissance, d'un type vraiment super qui s'appelle Taylor Hawkins, le seul reproche que je puisse lui faire, un seul, c'est un reproche qu'on peut faire à plein de batteurs, mais c'est un truc un petit peu underground, et c'est vraiment un truc de geek, mais vous allez voir c'est rigolo, vous savez qu'il y a un modèle signature de caisse claire chez Gretsch, qui s'appelle la Gretsch signature Taylor Hawkins, qui n'est pas chère, qui coûte 250-300 euros je crois, et qui est en acier, un modèle 14 par 5,5, et bien sachez que Taylor Hawkins ne joue pas du tout avec ça, il n'a jamais joué avec ça, il a toujours joué avec une Gretsch Belle Brasse, une bonne vieille caisse claire qui pèse 10 kilos, et qui vaut 1500 dollars, donc voilà, c'est un petit peu le seul reproche que je puisse lui faire, c'est de ne pas jouer avec un modèle signature, donc à quoi bon faire un truc marketing comme ça pour Gretsch, parce que c'est pas lui le responsable, c'est plus Gretsch, à quoi bon faire un modèle marketing comme ça pour en vendre, alors que le mec qui met sa signature dessus ne joue pas avec, c'est un petit peu comme la vieille caisse claire Pearl Chad Smith, il joue pas avec ça non plus, donc voilà Taylor Hawkins ne joue pas avec une caisse claire Taylor Hawkins, il joue avec une Gretsch Belle Brasse, que vous pouvez trouver dans le commerce, mais qui est un peu cher, mais c'est vraiment le seul reproche qu'on puisse lui faire, et pour le reste, solong l'ami, allez à la semaine prochaine !